Bonjour, bienvenue pour une nouvelle petite histoire confinée de Charlotte. Aujourd'hui, je vais vous lire Le Sultan et les Souris de Joanne de Boer. Le Sultan et les Souris Il était une fois, il y a très très longtemps, dans les terres d'Orient, un sultan qui était très puissant. Il avait de nombreux palais, des centaines d'armées, des soldats par milliers et de l'or en quantité astronomique. Mais le sultan, ce qu'il préférait, c'était le fromage. Il avait des pièces pleines de fromage. Et forcément, cela attira toutes les souris de la région bien disposées à tout manger. Un jour, le sultan trouva une de ces petites créatures dans le fromage qu'il était en train de manger. Cela le rendit furieux et il menaça ses conseillers d'avoir la tête coupée. S'il ne se débarrassait pas de toutes ces souris. Les conseillers désespérés passèrent toute la journée et toute la nuit à se creuser les méninges jusqu'à trouver une solution. Faire venir des chats au palais. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils amenaient autant de chats qu'il y avait de souris qui, à leur vue, prirent leurs pattes à leur cou et s'enfuirent à Tombouctou. Le sultan fut satisfait, mais sa joie ne dura pas. Les chats se sentaient à leur aise au palais et ne voulaient pas partir. Ils ne cessaient de courir dans tous les sens et griffaient même le sultan au visage. Le sultan ordonna alors à ses conseillers de chercher le moyen de s'en défaire. Les conseillers désespérés passèrent toute la journée et toute la nuit à se creuser les méninges jusqu'à trouver une solution. Faire venir des chiens au palais. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils amenaient autant de chiens qu'il y avait de chats qui, à leur vue, prirent leurs pattes à leur cou et s'enfuirent à Tombouctou. Le sultan fut satisfait, mais sa joie ne dura pas. Les chiens se sentaient à leur aise au palais et ne voulaient pas partir. Ils passaient leur temps à mordre tout le monde et pire encore, ils faisaient pipi et caca dans tous les coins. Le sultan pensa qu'on n'avait jamais rien vu de semblable et il ordonna à ses conseillers de chercher le moyen de se défaire de tous ces chiens. Les conseillers désespérés passèrent toute la journée et toute la nuit à se creuser les méninges jusqu'à trouver une solution. Faire venir des lions au palais. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils amenaient autant de lions qu'il y avait de chiens qui, à leur vue, prirent leurs pattes à leur cou et s'enfuirent à Tombouctou. Le sultan fut satisfait entouré des fauves, mais sa joie ne dura pas. Les lions étaient tellement féroces que les gens faisaient pipi dans leurs culottes juste en les entendant rugir. Une nouvelle fois, le sultan demanda à ses conseillers de mettre dehors tous ces lions. Les conseillers désespérés passèrent toute la journée et toute la nuit à se creuser les méninges jusqu'à trouver une solution. Faire venir des éléphants au palais. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils amenaient autant d'éléphants qu'il y avait de lions qui, à leur vue, prirent leurs pattes à leur cou et s'enfuirent à Tombouctou. Cette fois, la joie du sultan ne dura pas une minute. Les éléphants étaient tellement gros que, dans le palais, on ne pouvait plus bouger d'un cil. Rapidement, il ordonna à ses conseillers de se débarrasser de tous ces éléphants. Les pauvres conseillers ne savaient plus quoi faire. Ils passèrent toute la journée et toutes les nuits à se creuser les méninges jusqu'à qu'un enfant leur dise « Ce que tout le monde sait, les éléphants ont une peur bleue des souris. » Comme dans ce palais, les gens étaient un peu simplés, ils firent revenir les souris. Mais les souris recommencèrent à dévorer le fromage. Et pour se défaire des souris, ils durent ramener les chats. Et pour se défaire des chats, ramener des chiens. Et pour se défaire des chiens, ramener les lions. Et pour se défaire des lions, ramener les éléphants. Et pour se défaire des éléphants, ramener les souris. Et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, quiconque s'approche du palais du sultan peut voir ces animaux entrer et sortir sans cesse. Et si vous ne pouvez pas le croire, le mieux est encore d'aller le voir. Et voilà ! Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada